Musique de générique Chamellion qui a remporté le sondage On va dire haut la main Je pensais pas mais voilà, cette classe vous intéresse Ça tombe bien moi aussi Puisque c'est on va dire une spécialisation Qui fait partie de mes plus gros coups de coeur Sur l'extension et avec le Warfury Et ouais on va en parler aujourd'hui Donc comme d'habitude vous avez le sondage Pour la prochaine vidéo en haut à droite, le petit i Vous cliquez, vous cochez et c'est gagné Alors le Chamellion, comment ça se passe ? Là certains m'ont dit Pourquoi tu mets on va dire Chacun des sorts pendant la vidéo Pourquoi tu ne le fais pas avant ? Et bien c'est très simple, c'est simplement parce que moi Ça me permet aussi de vous parler de chacun des sorts Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la classe Et aussi parce que Des sorts qu'on connait très bien changent un petit peu Prenons l'exemple de ce Chamellion Il a sa barre de vie, sa barre de mana juste en dessous Et au milieu il y a une nouvelle barre Ça va être la barre de Maelstrom Voilà une nouvelle ressource qui va s'ajouter Pour le Cham Et donc prenons l'exemple de Afflux de soins Vous savez c'est le petit soin classique Qu'ont les Chamanes Voilà, hop, ça caste et ça rend de la vie Et bien là, deuxième phrase Consomme 20 points de Maelstrom C'est disponible pour une Une incantation instantanée Donc vous voyez c'est ce genre de petites phrases Qui peuvent un petit peu changer d'une extension à l'autre Et c'est pour ça qu'on prend les sorts un par un Et puis les sorts où il n'y a pas trop de modifications Évidemment, on les survole très rapidement Alors ensuite Voilà, comme je vous l'ai dit On va constituer notre barre On est bien sur la bonne spé Tout va bien Arme de givre Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de cette arme de givre Donc ça coûte 20 points de Maelstrom Porté 10 mètres Et glace votre cible Lui infligeant 25 000 points de dégâts de givre Et améliore vos attaques pendant 15 secondes Donc en gros, dès qu'on va faire cette technique On va avoir un petit buff Arme de givre Et ce petit buff va faire en sorte que Nos attaques en mêlée Réduisent la vitesse de déplacement Pour seulement 3 secondes Mais en gros, regardez Là, je vais vous montrer On va taper Donc après, il me faut quelque chose Pour générer vite fait du Maelstrom Voilà Là, vous voyez Arme de givre Je tape Et là, pouf Ça apparaît ici C'est que pour 3 secondes Le ralentissement, certes Mais c'est sur chacun de nos coups En fait C'est-à-dire que Tant que le buff est actif Pendant encore 15 secondes Donc Eh bien, pas de problème La cible restera ralentie Donc en gros, voilà C'est pour ça, il faudra toujours Plus ou moins mettre un petit coup Toutes les 3 secondes Pour conserver ce ralentissement Tout bêtement Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons 6 ailes devant Donc 12 secondes de recharge Et ça casse un sort Tout simplement Et à combien de mètres ? 30 mètres de portée Donc ça c'est cool Là, nous avons Croc-croc Donc en fait Toutes ces techniques-là On les connaît Voilà, c'est des techniques Qui existaient déjà Je sais que par exemple Croc-croc Il me semble Que c'était un enchantement d'armes A l'époque On pouvait carrément Enchanter nos armes Mettre Windfury Croc-croc, etc Eh bien maintenant Ça devient une technique Je ne sais pas trop Si c'était le cas à WOD Mais là À Légion C'est une technique Qui va générer Des points Milestrom 42 000 points de dégâts Et ça génère Donc voilà Une technique qu'on va mettre en 1 À chaque fois qu'on va taper La barre de Milestrom Va monter Là nous avons WV Par exemple Ça typiquement On s'en fiche Là nous avons l'éclair Vous allez me dire Mais l'éclair existe toujours Oui Alors là en fait L'éclair vous voyez Instantané Et ça inflige Très peu de dégâts Vous allez voir dans le template Qu'il est possible de l'améliorer Et de faire en sorte Que ce soit une technique puissante Dans notre rotation Mais de base Ça va juste être Une petite technique À distance Voilà Pour faire des petits dégâts Pour maintenir quelqu'un En combat Ce genre de choses quoi Donc rien d'exceptionnel En l'état 40 mètres de portée Tout de même Ici nous avons De quoi Rez On s'en fiche Là nous avons Les esprits farouches Alors esprits farouches On invoque Deux esprits farouches En gros Qui viennent nous aider Pendant 15 secondes On peut pas les ralentir Et chaque fois Qu'ils attaquent Ils génèrent 5 points de Milestrom Donc ça Ça peut être cool En phase de burst On a énormément de Milestrom Pour spammer nos techniques Là nous avons Fouet de lave Encore une technique Qui est connue Que je vais mettre en 3 Donc fouet de lave Ça coûte 30 points de Milestrom C'est ce qui va nous servir De dump On va dire C'est ce qui va nous servir De Comment dire De technique principale Pour utiliser du Milestrom Voilà Pour vider la barre de Milestrom Donc en gros On charge de lave Votre arme En main gauche Et brûle votre cible Ce qui lui inflige 53 000 points De dégâts de feu Là vous voyez J'ai 90 de Milestrom Hop Ça fait des dégâts Et ça me permet D'utiliser mon Milestrom Tout bêtement Donc on la fera Quand on n'aura rien d'autre à faire Et qu'on aura du Milestrom Et là Frappe tempête Voilà Une technique très puissante Du chaman Qui est par contre Cette fois Sous CD 15 secondes De temps de recharge Environ Et 40 points de Milestrom Donc ça coûte cher Il y a un temps de recharge Mais ça inflige 162 000 points de dégâts physiques Donc en gros Ce qui va se passer C'est qu'on aura tendance A la faire A chaque fois qu'elle est up En priorité Voilà voilà Alors là hop Le petit Skype Qui fait du bruit On le mute Désolé Et ici Donc voilà On y reviendra Sur cette technique Là nous avons La furie des vents Et ici Impact foudroyant Ça va être notre technique Qui va nous permettre De faire de l'AE Donc moi les techniques Qui font de l'AE Je les mets en G 20 points de Milestrom Donc c'est payant 6 secondes de recharge Donc 5 secondes 54 C'est quelque chose Qui bougera avec la hâte Mais on va dire 6 secondes Electrocute Les ennemis situés Devant vous Ce qui leur inflige 27 000 points de dégâts de nature Touche 2 cibles Ou plus Renforce votre arme Pendant 10 secondes Ce qui fait en gros Que frappe tempête Et fouet de lave Inflige Également 15 000 points de dégâts Devant vous Alors c'est devant vous J'aurais préféré que ce soit A 8 mètres autour de moi Mais c'est comme ça On ne peut pas tout avoir Donc en gros Ce qui va se passer C'est qu'on va arriver Sur une cible Si je fais La technique Faut des dégâts de dégâts de zone Donc voilà C'est comme ça Que ça va se passer Quand le tank Va paquer les ennemis Vous faites Un impact Foudroyant Et vous faites Votre cycle Basique Avec fouet de lave Et frappe tempête Très bien Page d'après Nous avons Langue de feu Alors langue de feu Un petit peu particulier aussi 11 secondes De temps de recharge Brûle votre cible Lui infligeant 26 000 points de dégâts de feu Et enflamme Vos armes Pendant 16 secondes Donc lorsqu'on va le faire Voilà Nos lames sont enflammées Et en gros A chaque fois qu'on va attaquer On fera des dégâts de feu supplémentaires Tout bêtement Donc en gros Ça c'est pareil C'est sous CD 11 secondes de recharge Il faudra le faire A chaque fois que ce sera up Ça nous permet simplement De faire des dégâts en plus Donc pourquoi s'en priver Là par exemple Ce qui va se passer C'est que Comme on peut déjà Le constater Les techniques importantes à faire Ce sera Frappe tempête sous CD Hop Langue de feu Et puis après On fait des dégâts Avec fouet de lave Et on génère Avec croc croc Ça c'est vraiment La base du gameplay L'éclair On va même pas l'intégrer Pour l'instant Et donc Si vous voulez On se retrouve avec une classe Qui a 4 techniques actives Dans son cycle de base Et ça c'est déjà pas mal Parce que la plupart En ont genre 3 Certaines en ont même 2 Donc de base Le chamélio a déjà 4 techniques Donc ça c'est plutôt cool Pour les gens qui aiment bien appuyer sur des boutons Comme moi Là nous avons le loup fantôme Voilà 30% de vitesse en plus On peut pas baisser sous les 100% de vitesse de déplacement C'est du basique Pareil pour le maléfice On connait très bien Là nous avons une technique plutôt cool Marche de l'esprit Alors en gros Ça nous libère De tous les effets affectant le déplacement Donc ça déjà c'est cool Et ça augmente la vitesse de déplacement De 60% Pendant 8 secondes Voilà Nous avons un petit sprint Qui va bien Niveau mobilité C'est toujours cool D'avoir ce genre de technique Et une minute de temps de recharge Voilà Marche sur l'eau Très bien Purge C'est pareil Ça n'a pas bougé On enlève un effet bénéfique Contre du mana Ici on enlève les malédictions Rappellance astrale C'est pour une pierre de foyer Transfer astrale C'est pareil Ça n'a pas changé Hop On l'utilise Et puis pendant Voilà Une seconde Enfin une minute trente de CD Et on prend 40% de dégâts en moins Pendant 8 secondes C'est bien ça Là nous avons Vent funeste Alors c'est la technique Qui m'est octroyée Par mon arme artefact Un marteau du destin Rien que ça Regardez-moi ça là Cette masse Elle est fabuleuse en plus Elle est vraiment fabuleuse Et donc Marteau du destin J'allais dire Il n'en existe qu'un Bon Oui Allez On va dire qu'il n'en existe qu'un Pour chaque joueur De wo Mais Donc du coup Ce n'est pas une arme Qu'on va dupliquer en deux fois On va avoir Le marteau du destin En main droite Et à côté On va avoir une espèce De fureur De la pierre-mer Vous voyez C'est une espèce De masse De feu Bon après vous verrez Qu'on peut changer aussi Le skin Mais ça On le verra dans d'autres vidéos En tout cas Voilà comment ça se passe Pour le chamélio L'arme principale Et une espèce d'arme élémentaire Donc là On en est ici Libère la force intérieure De marteau du destin Ce qui permet A toutes les attaques automatiques De déclencher Furie des vents Et augmente Les dégâts de furie des vents De 400% On va voir un petit peu plus loin A quoi correspond Furie des vents Mais en tout cas Voilà 45 secondes de recharge Et dès qu'on le claque Pendant 6 secondes Boum 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 Toutes nos attaques auto Génèrent des furie des vents Et vous allez voir Que c'est super Mega cool Là nous avons Arme du maelstrom Vos attaques automatiques Et attaques furie des vents Génèrent 5 points de maelstrom Donc comme on l'a vu Là nous avons par exemple Croc-croc Qui génère 18 points de maelstrom Mais les auto-attaques Génèrent aussi du maelstrom Vous voyez ça monte petit à petit 43, 48, 53, etc Là d'un coup nous avons Fouette tempête Un passif Les attaques portées Avec vos armes améliorées Ont une chance de conférer Fouette tempête A un maximum de 2 membres du groupe Ou raides Pendant 8 secondes Les attaques et sorts Infligent alors des dégâts De nature supplémentaire Voilà Donc pendant notre cycle En gros on va pouvoir Buffer un petit peu nos collègues Pour qu'ils fassent des dégâts De nature supplémentaire Et tout ça en passif Le voilà le fameux Furie des vents Donc en fait A chaque fois que votre main principale Fait des attaques Vous avez 7% de chance De déclencher Deux attaques Extra quoi Bonus Qui infligent 15 000 points de dégâts Chacune Voilà Pendant qu'on va faire notre Notre cycle La main droite aura A chaque coup 7% de chance De proc double coup gratuit Ça c'est plutôt cool Ça c'est plutôt cool Alors après on le voit pas Mais vous voyez par exemple L'attaque automatique C'est des dégâts blancs Et lorsque ça va proc Le Wind Fury On aura double dégâts jaunes En plus Qui vont apparaître Donc je vais laisser Le mec taper Pour voir un petit peu Si ça va proc Il n'y a pas de condition Non 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 C'est à chaque fois Que la main droite tape Donc Non 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 Pas besoin de faire De technique particulière Ou d'être buffé Ou quoi que ce soit Là nous avons Maîtrise Du Chamelio Augmente Les chances De déclenchement De porte tempête Et de furie des vents Donc porte tempête C'est ce qu'on a vu Non c'est ce qu'on va voir Juste après Voilà Donc en gros Plus on aura de maîtrise Plus on aura de chance D'avoir de proc Wind Fury Et de proc Porte tempête Donc en plus de ça Tous les dégâts de feu De givre De nature Que vous infligez Sont augmentés de 26% C'est un petit peu le feu Quoi Ce Enfin cette maîtrise Autant dire que le Chamelio Je pense qu'il va Clairement 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 Comter sur la maîtrise A fond Donc voilà C'est étonnant d'avoir une maîtrise Qui augmente autant de choses Autant de choses Ouais Des proc Et puis les dégâts de feu Enfin les dégâts de tout le reste Donc ça c'est plutôt cool Là nous avons donc Porte tempête Passif Chacune de vos attaques Portées avec la main droite A 7% de chance De réinitialiser Le temps de recharge Restant de frappe tempête Le coût en maelstrom De votre prochain sort Frappe tempête Est alors réduit de 50% Et n'est soumis A aucun temps de recharge Donc en gros Ce qui se passe C'est que comme le windfury A chaque fois que la main droite Va taper On aura 7% de chance De proc les windfuries Mais on aura aussi 7% de chance de proc Les frappe tempête Et ce qui est cool C'est que du coup Enfin le porte tempête Je veux dire Ce qui est cool C'est que frappe tempête Coute 40 de maelstrom Et donc du coup Il ne coûtera plus que 20% Et ce sera hors GCD C'est à dire que Si votre maelstrom Allait Et bien le cooldown Allait se terminer dans 3 secondes Et bien vous avez un proc gratuit Vous le faites Enfin c'est même pas un proc gratuit C'est un proc à moitié prix Vous le faites Et du coup votre frappe tempête Ne repasse pas à 15 secondes Non Elle sera disponible De suite derrière Donc vous pourrez carrément En faire 2 directement Boum boum Et ça c'est quand même Vraiment cool Donc voilà On aura tendance A croiser les doigts Pour avoir ces fameux procs Et là donc Réincarnation Voilà dès qu'on meurt On peut se réincarner Là nous avons parlé Un petit peu de tout ça Donc pour l'instant Il n'y a rien de particulier A dire Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Frappe tempête Dès que possible L'angle de feu sur la cible Et puis après On fait des fouets de lave Pour utiliser le maelstrom Et on fait en sorte aussi De faire attention Voilà Là j'ai un proc Vous voyez je le fais Et tout de suite derrière Je peux refaire Un frappe tempête Voilà pour la base Nous allons maintenant Parler des talents Ce qui nous intéresse le plus Evidemment Alors déjà Première ligne Super intéressante Niveau 15 Nous avons Champ du vent Instantané 45 secondes de recharge Et donc ce qui est cool C'est que déjà D'entrée de jour On nous donne un actif Parce qu'il y a des classes Où il y a des passifs Quasiment partout Donc là on a un actif Fouette votre ennemi Lui infligeant 91 000 points de dégâts de nature Ce qui est pas mal déjà Et renforce l'efficacité De vos armes Grâce à la force du vent Ce qui augmente La vitesse d'attaque De 35% Pendant 15 secondes Donc en gros Si on le prend Vous voyez C'est une technique Qu'il faudra intégrer A notre rotation Parce que directement Dès qu'on va la faire Vous avez vu Regardez Là d'un coup Donc toutes les 45 secondes On aura tendance à faire Champ du vent Voilà voilà Deuxième technique Main brûlante Là cette fois ci C'est un passif Vos attaques en mêlée Avec langue de feu Ont une chance D'annuler le coup En maelstrom De votre prochain fouet de lave En plus d'augmenter Ses dégâts de 100% Donc là autant vous dire Que si vous prenez Main brûlante Il faudra que L'angle de feu Soit constamment Sur la cible C'est à dire qu'en gros Je sais pas si L'angle de feu Je sais pas si ce sera Opti de devoir Toujours le mettre Parce que là On voit bien Que ça nous permet De faire 1250 points De dégâts de feu A chaque coup en plus C'est pas la folie Sur le papier Même si c'est suivant La vitesse de l'arme Voilà J'ai envie de dire C'est pas la folie Forcément Donc pour l'instant On a pas les logs Etc On ne peut pas savoir Quel sera le cycle Opti Etc Moi je vous dis Ce qu'il en est Sur ce que je lis Maintenant Avec main brûlante C'est clair et net Le buff L'angle de feu Sera obligatoire Sur la cible Puisque ça va nous permettre D'avoir des procs De fouet de lave Qui font en plus Deux fois plus de dégâts Donc voilà Ça c'est important Maintenant Si on ne prend pas ce sort là Est-ce que c'est important De faire des langues de feu Je ne sais pas Voilà Mais en tout cas Ça peut être cool D'avoir des petits procs Comme ça gratuits Vous voyez On pose langue de feu Et maintenant J'ai une chance D'avoir le fouet de lave Qui se met à briller Est-ce que je vais l'avoir ? Non pour l'instant Il ne veut pas briller On remet un petit langues de feu Bon Écoutez Comme on le sait C'est quand ça veut Ah voilà Là il a brillé Voilà c'est cool Comme par hasard J'ai spammé comme un goré Ce n'est pas grave Troisième technique Roche point Donc là on voit Ça remplace croc croc Remplace croc croc Qui est sans temps de recharge Instantané Et qui génère 18 Et là en fait Roche point Ce qui est particulier C'est que Vous frappez Donc déjà c'est 5 54 secondes de recharge Donc on trouve Ouais à peu près 6 Donc déjà Temps de recharge Vous frappez votre cible Avec la puissance de la pierre Ce qui lui inflige 84 000 points de dégâts de nature Déjà c'est fort Et renforce vos armes Pendant 10 secondes Augmente Vos chances de coup critique De 10% Et tous les dégâts De 5% Sur le papier Ça a l'air super cool Maintenant en pratique Le problème C'est que regardez Une fois qu'on le fait Voilà Je pose mon langue de feu Je fais Mon frappe tempête Euh Je sais pas Il y a un truc qui me dérange Parce qu'on peut très vite arriver A des moments Où on a plus rien à spam Et Où le roche point Est aussi sous cédé Comme là Voilà vous voyez Bon après J'ai envie de vous dire Le temps de recharge Est quand même très très court Donc en général Ça devrait aller Surtout si on a de la hâte Mais là par exemple Si j'ai plus assez de maelstrom Pour faire par exemple Un frappe tempête Et je suis sous cédé De roche point Ça peut Ça peut des fois poser Un petit problème Donc voilà Ça demandera une petite gestion Des cédés Ça demandera une gestion Des points de maelstrom Faire en sorte de toujours avoir assez Pour votre frappe tempête Etc Mais ça j'imagine Que ça ira très vite Ça entrera très très vite Mais voilà C'est ce 5 secondes de recharge Qui me pose problème sur le papier Mais en tout cas La technique est puissante 84 000 points de dégâts Un petit buff Qui augmente nos crit Nos dégâts infligés Et ça génère 28 points de maelstrom Au lieu des fameux 18 points de maelstrom De croc croc Voilà vu qu'il y a un cédé Ça permet un petit peu De compenser Donc très puissant Mais pour l'instant J'ai tendance à partir Sur main brûlante Parce que simplement J'adore les progs J'adore quand ma barre de sort S'allume dans tous les sens Je trouve ça assez génial Donc voilà Petite préférence Pour main brûlante Deuxième ligne Donc nous avons Averse 40 mètres de portée Instantané 10 secondes de recharge Une pluie guérisseuse Tombe sur la zone ciblée Et rend 30 000 points de vie En 10 secondes A un maximum De 6 alliés Frappe tempête Et fouet de 3 secondes Prolonge la durée de 3 secondes Jusqu'à un maximum Jusqu'à un maximum de 30 secondes Voilà Simplement du petit heal en zone Quand on a envie d'assist On pose cette averse Et puis voilà Si on fait des fouets de lave Des frappes tempête Ça permet de prolonger l'effet Voilà C'est du heal Ici nous avons Impulsion farouche C'est génial C'est tout bêtement Une charge C'est quand même assez incroyable Voilà Vous êtes ici Vous avez envie de choper votre cible Et bien Vous avez possibilité D'avoir une charge En chamélio Effectivement Donc là après C'est vrai qu'on n'a rien Pour ralentir à distance Parce qu'avant On avait par exemple Les orions d'ivre Qui à distance Permettaient de ralentir la cible On pouvait la rattraper Etc Maintenant on n'a pas les orions Donc c'est vrai que voilà Ça nous permet d'avoir Une petite charge Moi j'aime bien les charges Et ça inflige 40 000 points de dégâts Mine de rien 25 mètres de portée max 30 secondes de recharge Là nous avons Totem de bouffée de vent Je vous en ai déjà parlé Sur le chamélio Donc c'est tout simplement Un espèce de totem Qu'on va poser à un endroit Et dès qu'on s'en approche On a un petit sprint Mais ce qui est cool C'est que dès qu'on a perdu le buff Si on repasse à côté Boum On rechoppe le sprint Vous voyez Donc ça permet d'avoir Un espèce de petit relais Un petit truc par exemple Je sais pas Vous avez envie de faire Courir tout votre raid Vous placez un totem A un endroit bien particulier Et tout le raid Peu en profiter Pour passer d'un côté A l'autre Etc Selon les combats Ça peut être très très sympa Voilà Mais je vous avoue Que j'aime bien la charge Ligne 45 Totem d'explosion de foudre On pose un totem Au bout de 2 secondes Il explose Et il stun tout le monde Pendant 5 secondes Ça c'est une ligne aussi Qu'on a en Chamelem Là c'est très simple On pose un totem Qui pareil Enracine tout le monde Donc il les immobilise Et ceux qui ont déjà été immobilisés A la place Ils sont ralentis Voilà on va pas revenir Sur ce totem Qu'on connait très bien aussi Et là c'est pareil Ça remplace le maléfice Donc le maléfice L'avantage c'est que c'est 30 mètres de portée Là c'est un totem En fait on va le poser Et dans les 8 mètres Tout le monde est transformé En grenouille Donc dans des cas très particuliers Ça peut être cool Et ça remplace le maléfice Alors moi j'ai tendance A prendre plutôt le stun J'aime bien le stun Ligne 60 Bouclier de foudre Qu'on connait aussi très bien C'est simplement un petit bouclier Voilà autour de nous Pendant 1h Quand quelqu'un nous frappe Ou quand nous on frappe On a une chance D'infliger 10 000 points de dégâts Voilà tout bêtement Là nous avons la rapidité ancestrale Qui augmente la hâte de 10% Voilà on n'a pas besoin De discuter plus que ça là dessus C'est très simple Et ici nous avons Averse de grêle Un passif Arme de givre Donc je le rappelle C'est cette arme Qui ralentit Pendant 15 secondes A chaque fois qu'on frappe Voilà on ralentit la cible Et bien là il y a un petit bonus Donc améliore désormais Les dégâts de votre arme Ce qui permet à vos attaques portées Avec celui-ci D'infliger 6000 points de dégâts de givre Donc du coup On a un petit effet Comme l'angle de feu Dès qu'on prend cette averse Vous voyez hop Par exemple on met L'angle de feu Ce qui va nous permettre De faire des dégâts de feu Et d'un coup on met Arme de givre Ce qui va nous permettre Aussi de faire des dégâts de givre En plus du ralentissement Voilà c'est des petits dégâts Qui arrivent en plus Tranquillou Donc là c'est vraiment A vous de voir Arme de grêle Enfin inverse de grêle J'aurais tendance A peut-être l'utiliser en PVP Parce que c'est surtout en PVP Que je vais utiliser l'arme de givre Pour ralentir Maintenant est-ce que Ces 6000 de dégâts en plus Sont vraiment forts Sans le papier Ça a pas l'air Donc j'aurais plutôt tendance A prendre en PVE Ça Ouais 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 En PVE J'aurais plutôt tendance A prendre ça Là à 20% C'est une valeur sûre Et puis en farming En quête etc Quand on prend des coups Quand on en met etc Voilà avoir des petits 10000 de dégâts Qui partent par-ci par-là Ça peut être cool Mais encore une fois C'est très difficile De savoir quel est le meilleur sort Allez Rapidité ancestrale Ligne 75 Nous commençons par tempête Passif Porte tempête Affecte désormais Les deux prochaines incantations De frappe tempête Alors ça déjà c'est fort Puisque vous savez C'est l'espèce de proc Qui fait que frappe tempête Coute deux fois moins cher Enfin coûte 50% moins cher Et bien là regardez Deux fois Un frappe tempête Deux frappe tempête Et après j'ai le frappe tempête Classique qui est sous CD Un frappe tempête Deux frappe tempête Et c'est dingue Ah ouais Donc frappe tempête C'est vraiment la technique La plus puissante du chaman Et grâce à la technique Tempête Et bien on a des frappe tempête Qui prog dans tous les sens C'est moins cher C'est hors Hors cooldown Voilà quoi Après il faut suivre Au niveau maelstrom Mais en tout cas Sur le papier Ça a l'air très très fort Je le rappelle quand même De base 162 000 points de dégâts C'est vraiment balèze Voilà Là nous avons surcharge Un passif Eclair consomme désormais Jusqu'à 60 points De maelstrom Et inflige des dégâts Augmentés de 1500% Au maximum Mais est soumis A un temps de recharge De 7 secondes 5 7 secondes 5 Ou 8 secondes Voilà Selon votre hâte Donc ça c'est pas mal Le fait d'avoir pris 10% de hâte Vous voyez Il y a des techniques Qui d'un coup Deviennent un petit peu Plus rapides Ouais ouais Là c'est toutes les 10 secondes Frappe tempête Par exemple c'est toutes les 13 secondes 4 Alors qu'à la base C'est 15 secondes Donc ouais Là donc Voyons voir Oui Ça nous permet simplement D'intégrer éclair A notre rotation J'imagine Puisque d'un coup C'est fort Vous voyez regardez Je vais générer un petit peu Voilà 81 Je recule bien Pour que vous puissiez voir Là d'un coup Je fais mon éclair Et bzzz 2 600 000 Vous avez vu Alors qu'un coup Comme cronc-croc C'est à peine un million Un coup comme frappe tempête J'ai pas bien vu Ah c'est difficile de voir Mais bon bref Frappe tempête C'est évidemment très très fort Mais ce que je veux dire C'est que d'un coup Avec tout ce maelstrom On peut avoir des éclairs Qui chatouillent Et en plus à distance Regardez moi ça Voilà 3 millions Moi j'aime bien Franchement j'aime bien Après voilà C'est pour les gens Qui ont envie de jouer Avec éclair Ça permet d'avoir Un gros dégât À distance Ou ça permet de l'intégrer Dans sa rotation Au cac Je ne sais pas Mais en tout cas Là je vous avoue Que j'aime bien éclair Mais j'ai quand même Une préférence pour tempête Avoir des frappes tempête Comme ça à gogo C'est un régal Là nous avons donc Fouette tempête Surpuissant Fouette tempête Se propage désormais À une cible supplémentaire Et inflige 20% de dégâts supplémentaires Fouette tempête Les attaques portées Ont une chance D'accord Oui voilà Donc en fait C'est les dégâts de nature Qu'on peut octroyer À nos amis Donc là Donc c'est Ouais Une cible supplémentaire Et 20% de dégâts supplémentaires Bof Après peut-être qu'en raid Ou en groupe Ça peut être intéressant De buffer nos amis Ils font des dégâts de nature Très puissants Tout ça Peut-être Mais moi si je me la joue solo J'aurais tendance à choisir J'aurais tendance à choisir Un des deux Et petite préférence Pour tempête Voilà Ligne 90 Nous avons Tempête écrasante Un passif Impact foudroyant Électrifie aussi le sol Et laisse dans son sillage Un champ électrique Infligeant aux ennemis S'y trouvant 29 000 points de dégâts De nature en 6 secondes Donc voilà Tout bêtement L'impact foudroyant C'est l'AE Vous voyez maintenant On laisse un truc au sol Qui fait des dégâts Donc quand on a besoin L'AE De vraiment faire mal On prendra cette tempête écrasante Fureur de l'air Alors ça c'est très particulier Fureur de l'air Si vous voulez Ça va être Un espèce de buff Qu'on va activer Sur nous Et tant qu'on aura Du maelstrom Il va rester Donc vous voyez Vous créez un vortex De vent De 8 mètres Autour de vous Ce qui inflige 9 000 points de dégâts Toutes les secondes Aux ennemis pris dans la tourmente Et ça les ralentit aussi De 30% Pendant 3 secondes Et vous voyez Ça coûte 5 points de maelstrom Puis 5 points Par seconde Ça me fait penser Un petit peu A une technique Du démo Ah wow Je me rappelle plus Comment elle s'appelle Mais ça permettait D'activer un truc Et tant qu'on avait Des fragments d'âme Nos sorts Se transformaient En sort d'AE Après il y a d'autres classes Qui ont ce genre de sort Je me rappelle plus exactement Mais il y a d'autres classes Qui ont des trucs comme ça Le rogue Voilà tout bêtement Qui peut activer aussi Je me rappelle plus son sort Mais ce qui permet De faire de l'AE On l'active On le désactive Sauf que chez le chaman Ça coûte du maelstrom Vous voyez Tant que j'ai du maelstrom Cette tornade Est autour de moi Voilà Et elle me permet De faire des dégâts de zone De m'aider un petit peu Maintenant il faut faire attention A pas trop utiliser le maelstrom Parce que si on fait De la frappe tempête à gogo Le maelstrom Va descendre Et puis on va perdre Ce buff Donc voilà Ça c'est vraiment Quand on a besoin De faire des dégâts de zone Vous voyez Tout bêtement Et si je descends Trop bas Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va disparaître Vous voyez En match 4 là Allez Non il n'a pas l'air De se désactiver Comment ça se fait Bah il faudrait Que je descende A moins de 5 en fait Et ça c'est dur Je n'arrive pas A descendre Plus bas Allez Bref Vous avez compris l'idée On l'active Et ça reste Tant qu'on a Du maelstrom Et là nous avons Fracture 60 points de maelstrom C'est cher 40 secondes de recharge C'est cher Et il y a De la recharge Donc j'imagine Que c'est puissant Fille sur le sol Sur une ligne Devant vous Avec votre arme En main droite Ce qui inflige 200 000 points de dégâts Et repousse les ennemis Sur les côtés Effectivement Ça a l'air Plutôt puissant Hop On va monter à 60 Voilà Et là on fait notre fracture Boum En plus ça va pas loin Bon Bah là petite préférence Pour La tempête écrasante Je pose une AE au sol Boum Ça c'est clair C'est net C'est précis J'aime bien Après c'est vrai que la fureur Est cool aussi Mais voilà Préférence pour tempête écrasante Dernière ligne Ascendance Donc ça va être un gros Sort de burst J'imagine 3 minutes de recharge Vous vous transformez En ascendant de l'air Pendant 15 secondes Ce qui génère 10 points de maelstrom Par seconde Alors déjà voilà C'est clair Ça dure qu'un seconde On génère 10 points de maelstrom Toutes les secondes Et On transforme L'attaque automatique Et La frappe tempête En attaque devant Qui ignore l'armure Et qui ont une portée De 30 mètres Après c'est que Attaque auto Et Frappe tempête Mais voilà Ces deux choses Boum On peut reculer Ça a une portée De 30 mètres Mais tout le reste On n'aura pas une portée De 30 mètres Que ce soit Langue de feu Fouet de lave Etc Ça il faut le savoir Mais Ouais 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 J'essaye de voir Si c'est puissant Là c'est vraiment un truc On n'aura pas forcément besoin De générer à fond du maelstrom Puisqu'on en aura Toutes les secondes Donc on sera à distance On fera des attaques auto Et puis on fera des frappes tempête Est-ce que c'est Si fort que ça Je ne sais pas Mais j'imagine que dans un burst Ça doit être un petit peu la folie En même temps que nos trinkets Et compagnie Ça peut être cool Là nous avons glissement de terrain Donc en fait Rockbiter Qu'est-ce que c'est que ça Biter Morsure Ah c'est croc-croc Oui tout bêtement Voilà Nous avons croc-croc Qui améliore aussi les armes Ce qui augmente l'agilité De 8% pendant 10 secondes Donc à chaque fois Qu'on fera croc-croc On aura un petit buff Qui augmentera notre agilité De 8% Ça peut être très cool ça Et pour finir Nous avons pointe terrestre Donc là c'est à vous de voir C'est à dire qu'on a des sorts différents On a du passif ici Moi je parle pour les gens Qui disent Oui mais maintenant On ne remplit plus les barres Comme vous l'avez vu Dans le template On a du passif On a de l'actif A vous de voir Si je veux vraiment remplir mes barres Je ne prends pas main brûlante Et je prends par exemple Chant du vent Ça me prend un slot en plus Ici par exemple Bon les 3 sont actifs Là aussi Mais là par exemple C'est un passif Si je ne le veux pas Je mets bouclier de foudre Hop ça va me prendre un slot Vous voyez Donc si on veut remplir les slots J'ai envie de dire C'est facile Maintenant Voilà il y a du choix On a un gameplay Qui est simple Avec beaucoup de passifs Jusqu'à un gameplay Qui est un petit peu plus compliqué Avec beaucoup de techniques Qui ont entre 20 et 40 secondes De temps de recharge Vous voyez On va faire toutes Nos techniques basiques Notre cycle Et en plus de ça On aura pas mal de techniques Situationnelles Qui vont arriver Toutes les 20 secondes Les 40 secondes Bim boum bam On va faire un champ du vent Qui va nous buff En vitesse d'attaque Etc Donc il y a possibilité De remplir les barres Vraiment il y a possibilité Ça je le vois clairement En vous expliquant un petit peu tout ça C'est le cas C'est le cas pour la dernière ligne On peut prendre un passif Qui augmente notre agi Ça se fait tout seul C'est magique On se casse pas la tête Mais on peut aussi prendre Point terrestre Qui par exemple Aura 20 secondes de recharge Voyez on pourra le faire Toutes les 20 secondes Vous invoquez une point terrestre Au pied d'un ennemi Ce qui inflige 162 000 points de dégâts physiques C'est pas mal Et augmente les dégâts de nature Et les dégâts physiques Que vous infligez à la cible De 10% pendant 10 secondes Que vous infligez à la cible Donc j'imagine que ça marche Que pour le chaman Voyons un petit peu Comment ça marche Ça me coûte combien ? Ça me coûte 30 Voilà on recule Hop Voilà le pic qui sort Le petit debuff On lui fait 10% de dégâts en plus Ok ok Ouais ouais Ascendance pour les gros bursts Ça pour les combats On a pas envie de se casser la tête Après 8% d'agé en plus C'est quand même pas mal Moi j'aime bien ça Franchement j'aime bien Et ce qu'on peut faire aussi C'est laisser des techniques Même si elles ne sont pas activées On peut les laisser sur la barre Comme ça vous aurez l'illusion Que votre barre est pleine Et puis comme vous le voyez On peut changer à la volée Et puis d'un coup Quand vous changez Et bah hop D'un coup votre technique Elle est utilisable Au lieu à chaque fois De la prendre De la mettre ici Ah d'un coup je prends Un glissement de terrain Ok j'enlève ça Etc Vous pouvez laisser aussi Les sorts Même s'ils sont grisés Puisqu'on aura tendance A changer assez souvent Voilà voilà Allez on a parlé un petit peu De tout ça On va voir comment ça se passe En termes de gameplay La fracture Tempête écrasante J'aime bien Ok on est pas mal Donc comme je vous l'ai dit Un petit peu plus tôt On génère du maelstrom Encore et toujours On peut faire notre vent funeste Qui va nous permettre D'avoir énormément de windfury Donc regardez moi Ce dynamisme de fou Le chame Mais yo C'est complètement ahurissant On peut faire pop nos chiens aussi Qui vont venir nous filer Un petit coup de main Qui vont nous permettre De générer du maelstrom En veux tu En voilà On peut faire une AE au sol Ce qui va nous permettre De taper les deux mannequins Tout bêtement J'ai envie de vous dire Pour moi le maître mot De cette classe Le maître mot Enfin il y en a même plusieurs Des maîtres mots Dynamisme Nervosité Je sais pas J'apprécie Voilà Tout bêtement j'apprécie Il y a des classes Qui sont molles Et ce chame Je trouve qu'il est tout Sauf mou Et ça C'est vraiment 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 agréable J'avais envie de vous le montrer Parce que je trouve ça cool Voilà regardez moi ça Les procs de frappe tempête Les procs de fouet de lave On pose langue de feu On fait des croc biters Des rock biters Je sais pas comment ils appellent ça Pour générer On a du fouet de lave À utiliser Lorsqu'on a rien d'autre à faire Là on refresh Nos sorts les plus puissants C'est quand même cool C'est quand même cool Surtout que je n'utilise pas Le vent funeste Qui toutes les 45 secondes Me permet quand même D'avoir des procs de fou Dans tous les sens Et ça c'est chouette Même visuellement Regardez ça Part de partout On a des petits procs de nature Qui viennent infliger Des dégâts supplémentaires C'est plaisant Ça déchaîne les éléments Il y en a de partout On peut aussi claquer la BL Évidemment On est quand même des chamanes À la base C'est beau à voir Voilà C'est beau à voir Pour ceux qui ont l'habitude De jouer chaman J'aimerais bien avoir votre avis Est-ce que vous trouvez Que ça reste dans la continuité Du chaman Est-ce que vous trouvez Que ça a l'air un petit peu Plus dynamique Un petit peu plus plaisant À jouer N'hésitez surtout pas A me donner votre avis Dans les commentaires Ça m'intéresse Beaucoup beaucoup Donc voilà C'est tout Je vous ai dit Tout ce que j'avais À vous dire Sur la classe On a parlé un petit peu De tout On a parlé De toutes les techniques De la nouvelle ressource Maelstrom Voilà On a fait le tour de tout Donc en tout cas En espérant que ces vidéos Vous plaisent N'hésitez surtout pas À participer au sondage En haut à droite de la vidéo Le petit i Vous cliquez Et comme ça Vous choisissez la prochaine classe Qu'on va essayer de couvrir Entre guillemets Et puis voilà Je trouve que c'est plutôt cool De vous donner aussi Un petit peu Le choix Voilà voilà Allez sur ce J'ai plus qu'à vous souhaiter Une bonne fin de journée Portez-vous bien Des bisous Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501